Microsoft qui annonce la fin de la gestion des mots de passe dans son application Authenticator. Oui, c'est ça. Une décision qui, on peut le dire, semble vraiment pousser les utilisateurs vers leur navigateur. Edge. Tout à fait. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les utilisateurs d'Authenticator ? Eh bien, c'est assez clair. Microsoft met fin au stockage et à l'auto-remplissage des mots de passe dans l'application. D'accord. Et le calendrier est plutôt serré. Dès juin 2025, plus possible d'ajouter de nouveaux mots de passe. Juin 2025, déjà. Oui. En juillet, l'auto-remplissage s'arrête et, attention, les infos de paiement associés sont supprimées aussi. Ah oui, quand même. Et le coup final, c'est en août 2025. Là, les mots de passe stockés deviennent tout simplement inaccessibles. Donc, en gros, si on ne fait rien, on perd tout. C'est exactement ça. La solution proposée par Microsoft, c'est de tout basculer vers le navigateur Edge, sur mobile, en utilisant la synchronisation du compte Microsoft. D'accord. Mais si on ne veut pas utiliser Edge, c'est ça le point important ? Absolument. Si on choisit une autre voie, il est crucial, vraiment impératif d'exporter ces mots de passe avant le 1er août 2025. Sinon, c'est perdu. Il faut quand même rassurer un peu. Authenticateur ne disparaît pas complètement. Non, non, pas du tout. L'application garde ses fonctions de base. Générer les codes pour l'authentification multifacteur, le MFA, et aussi le support des passes caisses. Ça, ça ne change pas. Bon, ça, c'est rassurant. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc d'explorer un peu les options, les alternatives, pour ceux qui disent non à Edge pour leur mot de passe. Exactement. Voir ce qui existe pour remplacer cette fonction perdue. Alors, par quoi on commence ? Les plus connus, peut-être ? Google Authenticateur ? Oui, bonne idée. Google Authenticateur, c'est la simplicité même. Gratuit, ça fonctionne sans connexion Internet. Le classique. Voilà. Son gros point faible historique, c'était l'absence de sauvegarde facile. Mais ça, ils l'ont corrigé en 2023. Maintenant, on peut synchroniser via son compte Google. Donc, on reste dans l'écosystème Google, quoi. C'est ça. Avantage ou inconvénient, ça dépend de chacun. Et si on cherche justement quelque chose qui synchronise plus facilement entre différents appareils, téléphone, tablette, PC ? Alors là, on a d'autres acteurs. On pense à Ooty, par exemple, qui est développé par Twilio. Ah oui, Ooty. Leur point fort, c'est vraiment la synchrome multi-appareils et les sauvegardes chiffrées dans le cloud. Très pratique si on perd son téléphone. Le petit bémol. Le petit bémol, c'est qu'il faut lier l'application à un numéro de téléphone pour l'inscription. D'accord. Et Bitwarden Authenticator, on entend aussi parler de ça ? Oui, Bitwarden Authenticator, c'est intéressant car il s'intègre directement au gestionnaire de mots de passe Bitwarden, qui est une solution open source très populaire et respectée. Open source, c'est un plus pour certains. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai vu passer un commentaire sur IT Connect d'un utilisateur qui avait justement basculé sur Bitwarden après une mauvaise expérience de restauration avec Microsoft Authenticator. Ah, ça montre bien l'importance de la sauvegarde et de la récupération. Exactement. Maîtriser sa sauvegarde, c'est crucial. On a aussi Duo Mobile de Cisco, plus orientée entreprise avec les notifications push, mais qui marche très bien pour les comptes perso aussi. Bon, ça fait déjà pas mal d'options logicielles, mais est-ce qu'il n'y a pas une approche un peu différente, peut-être plus physique ? Si, tout à fait. On peut parler des clés de sécurité physiques. Les YubiKey, ce genre de choses ? Exactement. Les YubiKey ou d'autres clés basées sur les standards Fido2 ou WebOwn. Là, l'idée, c'est d'avoir un objet matériel, une clé USB en quelque sorte, pour valider son identité. Donc une sécurité supplémentaire qu'on a physiquement sur soi. Voilà. C'est une barrière très efficace contre le phishing et ça permet de plus en plus l'authentification sans mot de passe, y compris avec Microsoft 365. C'est une autre philosophie. On sort du tout logiciel, du tout cloud. Ça a l'air très sécurisé, mais peut-être moins immédiat au quotidien. Comment on s'y retrouve dans tout ça pour faire un choix ? Ça dépend vraiment des besoins. Si on veut simple et gratuit, Google Authenticator ou peut-être FreeOTP, une autre option open source basique, ça suffit. OK. Si la synchronisation entre appareils et les sauvegardes fiables sont la priorité, alors OTI ou Bitwarden sont de très bons choix. Bitwarden a cet avantage de l'open source. Je vois. Et si la priorité absolue, c'est la sécurité maximale, l'indépendance ou un usage pro, là, une clé physique type YubiKey, c'est le top niveau. Et dans tous les cas, le message à retenir, c'est ? C'est l'exportation. Si on ne suit pas Microsoft vers Edge, il faut absolument, avant le 1er août 2025, exporter ces mots de passe depuis Authenticator. C'est la seule garantie pour ne pas les perdre. Message reçu. C'est clair. Au-delà de l'outil lui-même, cette décision de Microsoft, ça soulève quand même une question un peu plus large, non ? Ah oui, complètement. En renforçant comme ça son écosystème Edge, Microsoft pose la question de la centralisation de notre identité numérique. Est-ce qu'on est en train de confier de plus en plus de choses ? Oui, les clés de notre vie en ligne. Exactement, aux navigateurs, aux grandes plateformes. Ou est-ce qu'au contraire, ce jour de mouvement un peu forcé va peut-être réveiller l'intérêt pour des solutions plus indépendantes, comme ces clés matérielles dont on parlait, qui offrent une autonomie, un contrôle différent, loin des jardins fermés ? C'est une excellente question pour terminer. Une vraie réflexion à avoir. Tout à fait. Le podcast de Philippe. Et aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés.